Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les fondations par semelle filante. La dernière fois nous avions vu comment implanter une maison, donc cette fois-ci on va voir comment réaliser les fondations de cette même maison. Donc nous sommes partis sur une petite série de plusieurs vidéos, comment construire sa maison. Donc ici nous avons toujours les chaises d'implantation qui en aucun cas ne sont à toucher, à déplacer ou à démonter ou autre. Donc elles restent à leur place et bien de niveau. Dans cette vidéo je vais vous montrer différents exemples de fondations par semelle filante. Et donc voilà, en aucun cas la maison elle est constructive de cette manière-là. Ce sont juste plusieurs parties, plusieurs exemples que je vais vous montrer au fur et à mesure. Je souhaiterais également vous présenter ce livre dont j'ai fait une brève présentation dans l'épisode précédent. Donc là nous sommes au chapitre 3, les fondations. Donc je vais parcourir rapidement pour vous montrer, mais le livre est très bien expliqué avec des petites illustrations. Donc c'est sympa à comprendre pour les gens qui sont intéressés. Vous retrouverez un lien en description. Donc le titre c'est le manuel technique du maçon. Dans l'occurrence c'est le volume 2, il y a également le volume 1. Donc voilà, là on retrouve tout ce qui est terrassement, les talus, le béton de propreté, le type de fondation, les notions de orgel. Donc on voit, il y a des descriptifs écrits, mais il y a aussi des petites images. Et donc voilà, c'est très bien expliqué pour les gens qui veulent auto-construire ou qui s'intéressent de près à la maçonnerie. Donc il y a de très bonnes illustrations et de très bonnes explications. Donc là, on va le voir en détail tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, on peut s'inspirer de ces choses-là. Voilà, différents types de fondations, les puits, les radiers, les pieux, le type, le choix. Voilà, on revoit la cartographie de la zone sismique de la France. Ça peut être intéressant. Voilà, la carte également des profondeurs de orgel. Donc voilà, tout est bien illustré, tout est bien indiqué dans ce livre. Donc les fondations superficielles, les semelles, la réaction par rapport au sol, etc. Le radier, fondations profondes par puits, par pieux. Donc voilà, franchement, le livre est très bien fait. Mais si vous venez acheter ce livre via le lien en description, donc ça pourra, là, permettra de soutenir la chaîne. Voilà, on va se rapprocher et on va voir les matériaux dont on a besoin. Donc voilà les différents exemples de fondations dont je vous parlais. Donc ici, on a une semelle symétrique, faire des semelles renforcées. Ici, on a une semelle plate, donc S35, avec trois filants de 10 ou de 8. Donc tout dépend. Donc on va voir la différence tout à l'heure. Un chaînage carré, donc ça va nous être utile, on va voir dans quel cas. Ensuite, un U, les équerres pour liaisoner les angles. Les équerres pour les remonter des blocs d'angle, les chaînages verticaux. Et des équerres doubles pour liaisoner les semelles renforcées. Et pour finir, des U de liaisonnement. Donc voilà ce dont on a besoin pour réaliser ces fondations par semelle filante. Alors il y a plusieurs techniques, plusieurs manières de faire. Je vous en présente plusieurs ici. Donc après, ce sera à vous de voir. Voilà, alors premièrement, il faut descendre au niveau hors gel pour la fondation. Ensuite ici, un béton de propreté a été réalisé. Donc ce n'est pas une obligation, mais il est fortement recommandé. Sinon, il peut y avoir des souillures au niveau des aciers. Pas une forte adhérence au niveau du béton. Alors par moments sur chantier, on peut voir des semelles plates comme ça qui traînent dans la boue. Ou les maçons marchent dessus, etc. Donc ça, ce n'est pas du tout le mode opératoire à réaliser. Donc il faut faire attention. Voilà pourquoi on préconise de faire un béton de propreté. Alors après, je sais, on a du mal à le mettre en place. Si on le fait à la bétonnière, on s'épuise rapidement. Faire venir une toupie simplement pour du béton de propreté, quand on est un petit artisan ou autre, c'est assez compliqué. Et c'est assez coûteux aussi. Donc voilà, je comprends que ce n'est pas tout le temps facile de réaliser un béton de propreté. Sachez que c'est fortement conseillé. Alors le minimum de hauteur pour ce béton de propreté est de 4 cm. Donc on préconise souvent 5 cm. Voilà, c'est un béton faiblement dosé. C'est juste pour avoir un support propre pour poser ses semelles de fondation. Alors attention, poser ses semelles de fondation, ça ne veut pas dire qu'il faut les poser à même le béton de propreté. Donc il y aura toujours des cales, un enrobage de 4 cm minimum dans les fondations. Voilà, alors première précision. La semelle plate S35 avec 3 filants de 8 ne peut être utilisée de cette manière-là pour faire une fondation de maison. Donc pour un petit muret, une clôture, ça peut passer. Mais pour une maison, elle ne peut pas être utilisée de cette façon-là. Par contre, si les aciers filants sont en 10, même s'il n'y en a que 3, elle peut être utilisée pour les fondations d'une maison. Et bien entendu, il faut se référer à votre étude de sol, respecter ce qui a été prescrit. Donc toujours en respectant ce qui a été prescrit, une semelle S35 avec 3 filants de diamètre 8 mm peut être renforcée par un chaînage. Et donc là, on peut l'utiliser pour la construction d'une maison. Voilà la petite nuance. Donc les semelles S35 avec du diamètre de 8 doit être renforcées obligatoirement par un chaînage dans la fondation. Voilà la semelle plate S35 avec 3 filants de 8 mm. Un chaînage est obligatoire pour la construction, la réalisation d'une fondation de semelle filante. Ensuite, un angle, donc un angle perpendiculaire. Voilà un angle d'équerre, comment il doit être traité. Donc une équerre extérieure-intérieur, intérieur-extérieur et extérieur-extérieur. Ensuite, les attentes pour les blocs d'angle. Voilà par contre ce qu'il ne faut jamais faire. Donc ce qu'il ne faut jamais faire, c'est une continuité dans les équerres. Donc l'Umi Habitat fait une très belle vidéo sur la poussée au vide. Il nous explique de façon détaillée ce qu'est la poussée au vide. Donc voilà, pour reprendre un peu son schéma qu'il avait fait, j'ai essayé de l'illustrer un peu avec des couleurs, avec la modélisation 3D. L'équerre verte est bien placée. Donc la jaune, pourquoi pas, elle ne dérange pas, même si elle peut avoir une meilleure utilité. Par contre, l'équerre rouge est totalement à proscrire. Donc ici, l'équerre rouge est placée trop près du bord. Donc ici, la fondation sous la poussée des murs va être mise sous tension. Et donc ça va exercer une tension de ce côté et de l'autre côté. Et l'angle va chercher à s'ouvrir. Au moment où l'angle va chercher à s'ouvrir, l'équerre ici va se déformer. Et elle risque carrément de passer à travers cette poussée au vide. Donc voilà, le vide et la poussée, elle risque de s'exercer à ce niveau-là. Donc si ça se passe, ça va fissurer. Les réactions en chaîne, ça va se fissurer de part et d'autre jusqu'à l'autre côté. Et donc on aura une semelle de fondation fracturée. Donc je vous laisse imaginer l'état de vos murs si la semelle se fracture. Voilà, j'essaie de vous mettre en garde. Alors ça peut faire un peu peur parce que je vois même des professionnels qui exercent cette manière-là. Et ce n'est pas du tout du travail de professionnel de faire de cette façon-là. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'Umi Habitat qui est très bien expliquée de façon détaillée. Donc voilà comment on doit liaisonner une semelle plate. Donc on l'a vu précédemment sur le petit chantier modélisé en 3D. Donc on met une équerre intérieure qui passera côté extérieur. Une équerre qui viendra de l'extérieur et qui passera côté intérieur. Et une équerre extérieure extérieure. Donc voilà, ici, comme nous le dit l'Umi Habitat, la poussée au vide est maîtrisée. Alors dans certains cas, l'Umi Habitat, j'ai vu pas mal de vidéos, se trouve en zone sismique 4. Donc on lui préconise de mettre une quatrième équerre. Donc voilà, ensuite selon la zone sismique où vous vous trouvez, elle est obligatoire ou non. Personnellement, dans la zone où je me trouve, 3 suffisent largement. Voilà, si on détache que les armatures, voilà ce que ça donne. Donc une équerre qui vient de l'extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, extérieur et les aciers d'attente. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, supposons que j'ai des semelles S35 avec du diamètre 10. Donc je peux l'utiliser pour la construction. Donc un liaisonnement en forme de T, avec un mur de refond qui vient croiser. Donc on vient mettre les semelles plates. Alors soit on les croise ou on peut s'arrêter juste avant. Ce n'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est les équerres. Donc la première équerre extérieure, intérieure. Et la deuxième équerre extérieure, intérieure également. On peut observer les aciers en attente, donc reliés par des équerres. Donc voilà, ça c'est le premier cas de figure et le plus simple à traiter. Donc avec un mur de refond. Alors un refond peut être liaisonné aussi de cette façon-là. Avec un U, donc extérieur et extérieur. Donc voilà, la poussée au vide est maîtrisée, sachant que c'est juste un refond. Donc voilà une autre méthode. Alors ici, nous n'avons pas des semelles plates, mais nous avons des semelles renforcées. Donc il y a des semelles renforcées ici avec des cadres. Et trois armatures filantes en haut. Et trois armatures filantes en bas. Ici la même chose. Et donc pour liaisonner, il va nous falloir des équerres. Donc la même chose que pour la semelle plate. extérieur, intérieur, par contre il faut la doubler. Extérieur, intérieur, dans la partie haute aussi. Intérieur, extérieur, en partie basse. Intérieur, extérieur, en partie haute. Et extérieur, extérieur, en partie haute et en partie basse également. Nous avons les attentes. Donc elles peuvent être positionnées à l'intérieur de la semelle renforcée. Donc soit sur le dessus ou soit sur le dessous. Donc il n'y a pas de contre-indication là-dessus. On peut les mettre en haut ou en bas. Donc voilà. Ici ce sont avec des équerres simples. Donc il nous en faut six au total. Plus les attentes. Donc ici, toujours des semelles renforcées dans un angle avec des équerres doubles. Donc je les ai mis en couleur pour mieux les visualiser. Donc on a une rouge, donc extérieur, intérieur, sur les deux filants. Une orange, intérieur, extérieur. Pareil, sur les deux hauteurs. Et une jaune, extérieur, extérieur. Et donc ici, pour mieux vous faire comprendre, j'ai posé les armatures d'attente dans la partie basse. Donc voilà, ce sont plusieurs méthodes qui reviennent plus ou moins à la même chose. Donc voilà. Comme je vous l'ai expliqué, semelles renforcées avec un liaisonnement correct. C'est la même chose. Donc on a l'équerre double, extérieur, intérieur, intérieur, extérieur et extérieur, extérieur. Donc si on garde que l'armature, donc ici ce ne sont pas les équerres doubles, ce sont des équerres simples. Donc on voit qu'il y en a six. Donc voilà comment on liaisonne un angle de semelle de fondation avec une semelle renforcée. On a encore une autre sorte de liaisonnement. Donc ici, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on est passé sur du S45 et pas du S35. Donc il y a quatre filants de huit et un chaînage pour renforcer le tout. Donc là, c'est peut-être une fondation à réaliser en zone sismique. Donc voilà, pour le liaisonnement, ici, on liaisonne le chaînage avec des U. Donc un U en partie haute, un U en partie basse qui reprend le chaînage vertical. Donc il faut les mettre bien à l'extérieur. Et un U en partie basse, un U en partie haute. Donc voilà comment on liaisonne un angle. Donc voilà l'explication détaillée. Donc liaisonnement de semelle plate S45, donc quatre filants de huit millimètres, renforcée par un chaînage. Donc comme je disais, ça peut être dû à une zone sismique ou une étude de sol qui recommande de faire ce genre de liaisonnement. Donc voilà, les U en partie basse, partie haute, partie basse, partie haute et les équerres. Donc extérieur, 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 intérieur, intérieur, extérieur et j'ai même mis une quatrième qui passe au milieu. Donc voilà, ici ça peut être dû, comme je dis encore une fois, à une zone sismique. Donc voilà, les aciers détachés de la fondation. Donc le liaisonnement est ici, avec les équerres et les U. Donc voilà, ici une fondation qui n'est pas très connue ou pas très répandue, en tout cas dans la conception, en tout cas. Donc c'est semelle par redent. C'est-à-dire qu'il y a un dénivelé entre les semelles. Et pour ne pas couler tout en béton au même niveau ou décaisser encore profondément ici, on fait ce qu'on appelle un redent. Donc ici, c'est par semelle renforcée. Donc il y a des aciers qui partent dans le bas, qui remontent et qui restent dans le bas. Donc là, il n'y a pas d'équerres à croiser ou autre. Et en partie haute, la même chose. Donc ici, un petit défaut, ça devrait passer dans le cadre. Et ça remonte. Ici aussi, ça repasse dans le cadre. Donc comme dans la semelle renforcée, on a trois filants, il faut mettre trois équerres dans la partie haute, trois équerres dans la partie basse. Donc en nouveau, six. Et le chaînage vertical ne vient pas ici au-dessus, mais il vient bien en bas. Et les attentes se trouvent ici. Donc tout dépend. Ici, il y a deux attentes. Quand ce sont des zones sismiques ou autres, il en faudrait quatre. Donc ça, référez-vous à votre cartographie de zone sismique. Donc voilà, ici, la même chose, de façon un peu plus détaillée, avec les équerres qui passent dans la partie basse, partie basse, et partie haute, partie haute. Donc voilà, les semelles renforcées. Donc si on veut observer uniquement les aciers de liaisonnement, voilà, ça se présente comme ceci. En bas, en bas, en haut, en haut. Et donc on n'a pas besoin de croiser, comme on a l'habitude de faire pour la pousser au vide. Donc il n'y a pas de poussée au vide ici, au vu de la terre et du béton qui peut se trouver là. Voilà, et encore un dernier exemple, pour finir, d'une semelle de fondation par redan, renforcée avec un chaînage. Donc ici, on voit bien notre S45, avec quatre filants de diamètre 8 mm. Notre chaînage pour renforcer au milieu, et donc le liaisonnement au niveau du redan se présente comme on l'a vu précédemment. Donc en partie basse, une équerre qui va rejoindre la partie basse du chaînage, et en partie haute qui vient rejoindre la partie haute. Donc voilà, ça passe bien dans les cadres, en bas pareil, la même chose. Donc toujours pareil, les aciers en attente se trouvent dans la partie la plus basse. Donc ensuite, voilà, il faut venir coffrer ici, pour faire la marche, le redan. Donc voilà, si je venais à couler la fondation, voilà ce que donne la fondation par redan. Ici, il serait la même chose. Donc voilà à nouveau l'exemple que nous devons voir. Semelle plate, quatre filants de 8, renforcée, donc c'est une S45, par un chaînage, pour faire une fondation par redan. Donc voilà. Ici, on vient en biais, pour que les armatures soient tendues, et on vient coffrer ici, pour arrêter la fondation, avec les attentes qui passeront ici. Donc voilà, les fondations sont coulées. J'espère avoir été clair dans mes explications. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, pour suivre la suite des épisodes, sur comment construire sa maison. C'est tout pour moi, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501